Bonjour, Caroline Rose, bienvenue dans ce podcast. C'est votre premier mandat de parlementaire. Quelle fut votre réaction en arrivant au Parlement ? Alors, j'avoue que quand je suis arrivée à Strasbourg, j'ai trouvé que c'était très grand. J'étais un petit peu perdue en arrivant, très peur en plénière, surtout, je pense que ma première prise de parole, j'étais certainement très rouge et carlate pour ma prise de parole, mais je me suis dit aussi que c'était le moment d'agir et ce que je faisais au niveau du terrain, il fallait le mettre justement en avant pour faire avancer les choses au sein du Parlement. Vous avez été la rapportrice du rapport d'initiative « Plus de poissons dans les mers » qui a été adopté par le Parlement. En quoi est-ce une victoire pour les océans et les pêcheurs ? Alors, j'avoue que par rapport à ce rapport d'initiative, j'ai un rapport particulier avec la mer et avec les pêcheurs, puisque je vois les pêcheurs régulièrement. Mon père était marin, je suis issue d'une famille de marins, et c'est vrai que la mer, pour moi, a une signification particulière. Alors, je me dis que la victoire que j'ai obtenue par rapport à ce rapport, c'est pour les océans, mais aussi pour les pêcheurs, parce que si on n'a plus de biodiversité, si on ne peut plus protéger l'environnement marin, à un moment donné, on n'aura plus de population de poissons, c'est-à-dire plus de poissons, plus de pêcheurs. Donc, on a vraiment besoin d'une gestion durable des stocks. Alors, c'est vrai que le mot « stock », qui est un peu particulier, mais on a vraiment besoin d'avoir cette gestion durable. Sur ce rapport d'initiative, on a demandé 30 % d'air marine protégé, dont 10 % d'air marine protégé, fortement protégé. Et ça, j'avoue que les pêcheurs, ils l'ont compris, puisqu'ils ont besoin de pêcher pour vivre, et ils luttent déjà contre plusieurs phénomènes, le réchauffement climatique au niveau du réchauffement des mers, donc ils ont moins de poissons. Les problématiques de pollution qu'ils rencontrent, quand ils vont pêcher dans leur filet, ils ramènent beaucoup de plastique. Et puis, je pense qu'il faut limiter certaines techniques de pêche, comme les chaluts de fonds qui raclent les fonds. Moi, j'habite à côté de Nice, je suis sur Vigneuve-Loubet, et on a un gros problème au niveau des fonds marins sur les nurseries de la possidonie. Avec les chaluts de fonds, les chaluts de fonds, ils raclent les fonds, donc ils arrachent ces possidonies, qui sont de véritables nurseries pour les poissons. Et c'est pour ça qu'il faut avancer, que ce rapport fait sens par rapport à cette protection de l'environnement marin et pour qu'il y ait encore des pêcheurs. Et ça n'est qu'une étape, puisque justement, maintenant, on va suivre de près les initiatives à venir au sein de la Commission européenne. On a un plan d'action sur les ressources halieutiques et de la biodiversité marine, et on va vraiment suivre ce rapport. Le Parlement a voté pour la révision du règlement du contrôle des pêches. En quoi cette législation est la pierre angulaire de la politique commune de l'IEU, et quelle victoire avez-vous remporté ? Alors, concrètement, je me dis, s'il n'y a pas de contrôle, si on ne fixe pas des règles, forcément, il n'y a rien qui est appliqué. Et c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de pêcheurs, il n'y a pas de contrôle, il n'y a plus de surpêche. La victoire qu'on a obtenue, je parlais tout à l'heure des aires marines protégées, on voit que dans des aires marines protégées, il n'y a pas très longtemps, au début de mon rapport, j'ai été visiter une aire marine protégée qui est à Caprou, dans le Var, où il y avait un petit bateau, un petit chalut, qui est arrivé pendant ma visite et qui pêchait dans l'aire marine protégée. Je me dis que sans contrôle, donc sans vidéosurveillance, là on a obtenu une victoire, c'est la vidéosurveillance en temps réel, avec une position GPS en temps réel sur les navires, on peut contrôler quand un pêcheur va dans une aire marine protégée pêcher. Donc ça, c'est une grande victoire. Et puis, les caméras qui sont à bord des navires, pour s'assurer que les gros navires de pêche déclarent bien justement tout ce qu'ils ont pêché, et quelque chose qu'on n'a pas obtenu, et ça c'est bien dommage, c'est sur les marges de tolérance, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait au niveau des marges de tolérance et c'est vrai que c'est un risque important de surpêche en fait. Mais la plus grande victoire qu'on a obtenue sur le règlement de contrôle, c'est justement ces VMS. Les VMS étant les systèmes de localisation des bateaux. C'est ça, c'est une caméra qui est sur le bateau et qui déclenche un signal GPS en temps réel pour déclarer sa position. Un autre dossier vous a occupé, celui du plan de gestion du thon rouge dans la Méditerranée et l'Atlantique. Vous êtes à l'origine d'un bras de fer qui est encore en cours entre le Parlement et les gouvernements des États de l'Union européenne. Pouvez-vous en dire un peu plus ? Ah oui, sur le thon, je pourrais vous dire plein de choses en fait. Oui, un bras de fer qui est très important. Alors, il s'avère que l'espèce du thon rouge a été à un moment donné menacée. Aujourd'hui, de par les efforts qui ont été faits par les pêcheurs, le stock se porte bien, les populations se portent bien. Sur ce dossier, en apparence, en fait, il était anodin, très simple parce qu'il suffisait de transposer dans le droit européen des mesures décidées au niveau international. pour protéger justement cette espèce qui était longtemps menacée. Mais il s'avère que ce dossier, il a été un petit peu plus compliqué parce que moi, je connais pas mal de pêcheurs de thon qui pêchent à la palangue dans mon secteur. Et il y a vraiment une grosse injustice dans la répartition des quotas. On a justement, sur ce rapport du thon rouge, déposé un amendement pour demander que la répartition soit plus juste. Mais on s'est aperçu qu'on a eu un gros blocage et un gros blocage de la France et d'autres États européens. Mais c'est vrai que la France a fait vraiment un gros blocage sur le texte et on ne va rien lâcher parce qu'il est hors de question de laisser ça tel que. Parce que c'est un combat pour les petits pêcheurs. Moi, je défends les petits pêcheurs. On a d'ailleurs demandé en commission et en réunion de coordinateurs d'obtenir un rapport sur l'article 17 de la politique commune de la pêche. C'est un article qui dit clairement que la répartition des quotas doit se faire justement sur des critères environnementaux, des critères sociaux. Et j'avoue que le combat ne fait que commencer. Il y a eu, récemment, je me suis rendue à Montpellier au tribunal administratif où une affaire est en cours. On va voir si on aurait dû déjà avoir le résultat cette semaine. On va voir ce qui se passe parce que justement l'article 17 de la politique commune de la pêche n'a pas été appliqué correctement et il y a une très mauvaise répartition des quotas de thon rouge. C'est injuste puisque la pêche industrielle reçoit énormément de quotas et les petits pêcheurs justement ne reçoivent très peu de quotas et quand il y a une augmentation du quotas on l'augmente aussi sur la pêche industrielle alors qu'ils n'en ont pas besoin et les petits pêcheurs il y en a certains qui n'ont aucun quota. Vous êtes aussi membre de la commission du développement les navires de pêche de l'Union européenne sont présents dans presque toutes les mers de la planète. Comment est-ce que vous articulez les questions de pêche et les questions de développement ? Je me dis que tout est lié puisqu'en fait je vais prendre un exemple sur le rapport des Seychelles alors c'est toujours un rapport sur le thon. Si je prends un exemple les pêcheurs Seychelles pêche le thon et ils sont en concurrence directe avec les navires européens on est sur un problème de sécurité alimentaire on a de la surpêche des espèces de thon comme le thon albacore qui est surpêché alors qu'il est en voie de disparition c'est ce qu'on retrouve pour la plupart du temps dans nos petites boîtes de thon qu'on achète dans les supermarchés. Je pense que si je prends toujours cet exemple sur le rapport des Seychelles on a ce problème de sécurité alimentaire on a cette concurrence déloyale avec les populations en développement et on a aussi ces problématiques de surpêche liées à l'aquaculture aussi si je prends l'exemple de l'Afrique de l'Ouest on pêche des petits poissons pour nourrir les poissons d'élevage européen on en fait de la farine de poisson donc on a vraiment des problèmes liés que ce soit la pêche ou sur les pays en développement donc c'est vrai que je me retrouve souvent à avoir des avis sur les accords de pêche et c'est très important justement de ne pas mettre en périm ces populations qui sont vulnérables en fait. Le Parlement a voté avec 605 voix ce qui a un score assez exceptionnel pour la création d'une commission d'enquête sur le transport des animaux pourriez-vous nous partager les travaux de cette commission ? Alors déjà il faut savoir que cette commission ce sont les verts qui se sont battus pour que cette commission soit créée quand on voit le nombre d'infractions au transport sur les animaux c'est juste une horreur cette commission elle a été créée en septembre elle sera terminée en décembre puisqu'on a eu deux possibilités d'extension de la commission donc un an et demi d'enquête pendant ces un an et demi on a auditionné des experts des vétérinaires des transporteurs différentes ONG qui se sont rendues sur le terrain des agriculteurs et on a un texte et on a une réglementation qui existe le règlement 1.2005 il existe depuis 2005 comme son nom l'indique mais en fait il n'est pas appliqué et puis aujourd'hui on veut changer la loi puisqu'on demande nous un temps maximum de 8 heures de transport l'interdiction des exportations d'animaux vivants c'est une aberration de transporter des animaux vivants sur de longs trajets en exportation on pourrait très bien transporter des carcasses de la viande pourquoi faire souffrir des animaux pendant des semaines et des semaines je prends un exemple la semaine dernière on était en audition avec du transport maritime on se retrouve avec des navires qui font 6 semaines de trajet avec des animaux qui ont des problèmes de chaleur on voit ce que ça donne un navire en mer ça tangue etc et puis on a eu le problème des bateaux le carimala et l'elbec qui sont restés bloqués en mer pendant des mois avec ces animaux on a un problème aussi sur la commission d'enquête de la semaine dernière on a vu les problèmes qu'avaient les animaux au niveau de l'abreuvage pour se nourrir je suis désolée du terme mais ils se baignaient dans leurs excréments avec les maladies que ça peut amener etc pour arriver à destination pour être abattus mais il est où c'est du non-sens pour moi c'est vraiment du non-sens et puis dans cette commission d'enquête aussi on a il faut revoir notre système agricole sur le système agricole qu'on a aujourd'hui si je prends l'exemple des fermes qui servent à faire du lait on a de l'élevage industriel on fait naître des veaux qu'on enlève directement à leur mère parce qu'elles ont besoin justement de produire du lait ces veaux-là on les envoie même pas sevrés déjà dans les transports ensuite on les envoie dans des fermes d'engraissement et ensuite on les renvoie dans des pays tiers pour qu'ils soient ensuite abattus donc à un moment donné quand j'ai entendu en commission d'enquête que le veau était un sous-produit j'ai vraiment du mal avec ça parce que pour moi c'est un animal un être vivant et j'ai vraiment un gros problème avec ça moi je pense qu'aujourd'hui il faut privilégier les petits éleveurs les petits temps de transport si vous allez à la ferme acheter votre à la ferme acheter votre viande on privilégie l'économie circulaire et puis on a moins de transport on achète directement à l'éleveur il y a moins de souffrance animale je pense qu'à un moment donné il va falloir élever les consciences se réveiller et se dire voilà à partir de maintenant on arrête d'acheter de la viande qui a fait six semaines de route à un moment donné il faut s'arrêter vous êtes rendu plusieurs fois sur le terrain pour enquêter sur le transport des animaux en France en Italie ou encore en Espagne qu'avez-vous pu observer ? j'ai observé plein de choses malheureusement j'ai observé des infractions à répétition alors j'ai d'abord fait une première mission en Italie alors en Italie il y avait des problèmes de temps de transport avec des durées qui étaient très longues avec un système d'abreuvage c'était la période de Pâques donc sur ce cas-là c'était sur des moutons on s'est retrouvés avec des camions mélangés avec des agneaux des moutons donc déjà c'est pas normal par rapport à ça il n'y avait pas de compartiment les agneaux se tapaient la tête parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour qu'ils puissent se tenir debout correctement sans se taper la tête quand on a arrêté ces camions avec la police italienne on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas à boire ou le système d'alimentation en eau n'était pas adapté aux moutons il était plus adapté aux porcs donc les tétines d'abreuvage ne fonctionnaient pas et donc ça c'est ce qu'on a constaté sur l'Italie si je prends ce que j'ai constaté sur l'Espagne alors là on est sur du transport maritime donc ce que j'ai constaté c'est qu'un bateau où il y a une quarantaine de semi-remorts qui sont arrivés avec des animaux déjà au niveau de la manipulation des animaux pour les monter à bord on n'a pas de temps d'arrêt c'est à dire que le camion arrive désolé du terme mais il se met à cul il décharge les moutons ils arrivent sur une passerelle qui monte directement sur le bateau donc le problème c'est que les animaux ne se sont pas reposés pourtant il y avait une petite structure si je parle de l'Espagne il y avait une petite structure qui pouvait permettre aux animaux de pouvoir se reposer en attendant d'être embarqués ben là non ils sont embarqués directement ça a mis la journée entière pour que ces animaux soient embarqués on a vu certaines violences qui ont été faites sur les manipulations et les chargements par des gens qui transportaient les animaux et puis il faut savoir que la température au départ de Cartagène elle était déjà suffisamment chaude on va dire mais selon la destination du bateau ça peut monter jusqu'à 40-45 degrés à un moment donné c'est absolument pas possible qu'ils aient à bord des bateaux une ventilation correcte il faudrait un second bateau pour alimenter les climatisations pour que les animaux soient dans un état je dirais de chaleur à peu près potable là c'est pas le cas et puis un animal ça transpire les ventilations à bord des bateaux c'est l'horreur donc on n'est plus sur 30 degrés on est à 50 degrés à l'arrivée donc c'est insoutenable pour les animaux si je prends un autre exemple parce que c'est vrai que moi j'aime bien faire des actions de terrain pour faire remonter les informations dans la commission d'enquête j'ai une autre action que j'ai menée avec L214 à Blancafort on est arrivé à l'abattoir de Blancafort c'était des infractions qui avaient déjà été constatées auparavant par L214 sur le transport des volailles donc nous on est venus à nouveau constater voir si les choses avaient changé et bien non ça n'avait pas changé les cages étaient toujours aussi petites les volailles étaient en position assise enfin couchée on va dire et même en position couchée elles avaient du mal à tenir la tête donc les cages beaucoup trop petites les ailes des volailles qui dépassaient des cages plusieurs étages deux cages donc les cages du dessus les excréments des volailles du dessus tombent sur celles d'en bas c'est vraiment l'horreur et puis j'avoue qu'on a demandé à être reçu au sein de l'abattoir on a été reçu par le directeur de l'abattoir qui n'a pas voulu nous montrer les installations sur place le vétérinaire sur place n'a pas voulu nous recevoir non plus donc on a constaté encore une fois des infractions vous êtes aussi mobilisé sur l'interdiction des cages dans l'élevage une pétition européenne a recueilli près d'1,4 million de signatures la commission se dit prête à agir qu'est-ce que cette mobilisation citoyenne forte nous enseigne sur ce qui peut être fait pour les animaux au niveau européen alors déjà 1,4 million de signatures il nous faut 1 million de signatures pour faire en sorte que la commission européenne bouge entre guillemets c'est grâce à la mobilisation des associations et des citoyens et des ONG qui est une mobilisation qui est exceptionnelle et c'est grâce à eux que la commission agit puisque bon là elle a réagi puisque 1,4 million de signatures je pense que on est sur une fin une interdiction des cages pour 2023 enfin c'est pour 2027 mais avec une transition à partir de 2023 on va faire une transition pour arriver à ce que d'ici 2027 on puisse ne plus avoir d'élevage en cages mais moi quand je quand on parle de cages ça me fait penser aussi à d'autres choses puisque je suis aussi sur le terrain sur d'autres combats sur les captivités alors j'avoue que les animaux en captivité j'ai été dimanche dernier avec le groupe anti-captivité à Marine et Land puisque bon j'habite pas très loin j'y suis allée déjà l'année dernière j'y retournerai si c'est encore ouvert parce qu'on demande justement la fermeture du Marine et Land parce que ces animaux sont en prison on a un certain nombre d'orques et de dauphins on a un dauphin qui s'est carrément cassé le naseau parce que à force de se frotter sur le bassin parce qu'ils s'ennuient les animaux et qu'ils n'ont absolument rien à faire là-bas les orques ils ont les dents complètement limées puisque d'ailleurs on voit les orques bouger dans les mêmes positions parce qu'ils sont en état de stress tout ça parce qu'on considère aujourd'hui un orque un dauphin comme un objet de divertissement et ça c'est juste plus possible il faut pouvoir justement faire en sorte que ces animaux soient libérés et soient transpirés dans des sanctuaires où ils puissent retrouver justement cette liberté et puis j'ai fait une belle rencontre ce week-end j'ai rencontré le fils Bouglion qui avait auparavant des cirques avec animaux et aujourd'hui ils ont des cirques sans animaux donc éco-cirques où on a un petit peu parlé et il me disait que oui en effet ce qu'il a fait réagir c'est qu'à un moment donné il voyait ses animaux dépérir et aujourd'hui il me dit j'ai autant de monde dans mes cirques sans animaux qu'avec animaux et je suis là aujourd'hui pour militer avec vous pour arrêter cette captivité d'animaux et faire en sorte que les animaux ne soient plus considérés comme des objets donc voilà ça a été ma rencontre de ce week-end vous êtes chef de file des écologistes sur le FEDER qui est le Fonds Européen de Développement Régional pourriez-vous partager vos combats contre les projets inutiles ou climatocides alors sur les projets inutiles dans ma région j'ai pas vraiment beaucoup de chance parce que j'en ai beaucoup si je prends l'extension de l'aéroport si je prends l'expropriation de certaines petites maisons dans la vallée du Var pour faire un grand complexe avec désolé de cité mais je suis obligée Ikea etc donc voilà et puis j'ai un autre grand projet inutile c'est celui de Sofia Antipolis où on a coupé j'ai plus les chiffres exacts mais entre 3 et 5 000 arbres pour construire un projet qui est toujours à l'arrêt et parce qu'aujourd'hui il faudrait carrément arrêter ce projet sauf qu'en attendant on a un certain nombre d'arbres qui ont été déracinés arrachés abattus pour construire et bétonniser je suis dans une région qui est bétonisée à outrance on voit ce que ça amène au niveau des catastrophes avec le changement climatique avec ce qui s'est passé avec la tempête Alex dans la vallée de la Roya je pense qu'à un moment donné il va falloir réagir par rapport au fait qu'il faut arrêter de donner des fonds européens qui servent justement à la bétonisation et à encourager je dirais quand il y a des tempêtes vu que c'est tellement bétonisé dans mon secteur mais on a ces flux d'eau qui arrivent mais à une vitesse où on ne peut malheureusement rien faire on a vu ce qui s'est passé sur la tempête Alex on a aujourd'hui 30% des fonds qui doivent servir au climat donc ça c'est une victoire qu'on a eue sur le FEDER et j'avoue que moi j'aimerais vraiment que les régions s'emparent de ces fonds pour les mettre en oeuvre pour qu'ils servent vraiment à financer des projets utiles et non pas des projets inutiles et pour faire en sorte d'avoir une transition écologique de nos territoires dans ma région alors bon je ne suis pas sur une région qui est très écolo on a eu un appel à projet justement pour des petits projets utiles donc je suis assez satisfaite de ça je vais suivre les projets donc j'ai un certain nombre de projets qui sont listés que je suis pour faire en sorte que ces fonds servent vraiment à ce que on aille vers une transition écologique de nos territoires en fait merci d'avoir partagé l'ensemble de vos combats je vous en prie et je serai toujours sur le terrain et je mènerai toujours mes combats que ce soit pour les populations de poissons pour la ressource halieutique pour les fonds marins je vais moi-même plonger pour voir un peu ce qui se passe au fond des océans et dans ma région je vais profiter un petit peu des vacances de cet été pour aller plonger avec une association qui fait de la collègue de déchets marins et donc voilà merci je vous en prie je vous en prie je vous en prie je vous en prie